On sait très bien, vu le contexte et la conjoncture actuelle, qu'on ne doit pas faire les marioles. On est sur deux défaites dans ce début de tournoi, l'Italie également. Donc ça va être un match très engagé, je pense. Et voilà, on se doit de gagner parce que ça fait presque un an, malheureusement, que l'équipe de France n'a pas gagné. Mais on s'attend à un grand match. T'es un compétiteur, t'es dans un sport professionnel, tu veux gagner. C'est plus qu'une obligation, c'est une profonde envie de chacun, je pense. Et bien évidemment que ça nous affecte et ça ne nous fait pas plaisir. Parfois on lit, on entend des choses, mais nous on est dedans, ça ne nous fait pas rire. On est les premiers touchés, même si peut-être qu'on ne l'extériorise pas de la bonne manière. Mais nous on est là et ça ne fait plaisir à personne de perdre. Voilà, donc bien évidemment que ça nous touche, mais on essaye de tout faire pour faire basculer ça dans le bon sens. Il ne faut pas non plus lire et si tu te plonges dans les journaux à longueur de journée, c'est fini, tu ne t'en sors plus. Donc on essaye de rester dans notre bulle, d'écouter les bonnes infos qu'on a de l'intérieur et d'essayer de suivre Guilhem. Parce que c'est un mec exemplaire et c'est notre capitaine. Et la moindre des choses, c'est d'essayer de lui rendre tout ce que lui donne sur le terrain. Non, comme je disais, c'est une équipe qui a perdu ses deux premiers matchs, qui comme nous n'est pas au top. Il va falloir s'en méfier parce qu'il y a deux ans, pour l'entrée du tournoi en 2016, j'y étais aussi. Ça se joue à un drop, un mauvais drop. Donc voilà, il y a des joueurs comme Sergio, que j'ai connus à Paris pendant dix ans. C'est des joueurs exceptionnels, donc il faut absolument faire attention à ce genre de joueurs.